Il y a un autre truc, si tu veux, qui m'étonne énormément, c'est qu'encore une fois certains journalistes parlent de QI football. Tu sais ce que j'en pense puisque le QI c'est quelque chose que j'aborde. Ça a été inventé par Alfred Guinet, le QI, et ça a juste permis aux gens de les mettre dans des cases et dans des casses, si tu veux. Qu'est-ce que tu penses de cette stupidité du QI football ? Je pense qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de QI football, il y a juste des hommes et des femmes ou des footballeurs qui ont, à un moment donné, des aptitudes à pratiquer et à mettre au service de leur collectif ces aptitudes. Je pense que dans le football, ce n'est pas une notion de QI de football. Pour moi, c'est une façon de pratiquer, d'amener les compétences et les capacités intrasèques du joueur au service du collectif. On travaille en schéma, c'est-à-dire que dans un club, tu vas travailler sur la possession de balle. Dans un autre, tu vas travailler le jeu vers l'avant. Un autre, ça va être plutôt l'aspect défensif avec l'option de privilégier le jeu direct vers l'avant pour aller chercher le contre. C'est une culture de club et cette culture, elle t'enrichit au fur et à mesure de tous tes passages. Tu ne chopes pas un QI football, tu t'adaptes à ce que l'entraîneur propose comme schéma, comme jeu, comme tactique et tu ne développes pas du tout un QI. Il y a des gens qui ont des aptitudes à assimiler les consignes plus facilement et à trouver des solutions plus facilement que d'autres. Mais pour moi, il n'y a pas de QI de football. Il y a des gens qui pratiquent le football avec des aptitudes à cette pratique.